C'est aussi un rapport accablant sur certaines pratiques dans des écoles. La Ligue des familles a épinglé des témoignages d'élèves et de parents. Ils dénoncent des attitudes stigmatisantes, humiliantes en cas de non-paiement de frais scolaires. Explication, Juliette Pitichy. Dans les rayons de cette papeterie, cela saute aux yeux. La rentrée approche à grands pas, avec pour certaines familles cette angoisse, celle de ne pas pouvoir payer les frais scolaires. Les parents veulent vraiment bien faire et suivre la liste à la lettre, prendre vraiment les marques que les professeurs demandent. Et c'est vrai que là, la facture peut monter assez vite. Seulement voilà, aux frais scolaires s'accompagnent parfois les humiliations subies par des enfants. Ici, au droit de l'enfant, on reçoit une centaine de plaintes chaque année. Certains élèves se sentent stigmatisés. Les enfants qui sont obligés de manger à terre parce que les parents n'ont pas pu s'acquitter du fameux droit de chaise. C'est devenu même un droit d'avoir une chaise, c'est un truc de dingue. Des enfants qui doivent répondre devant la direction de l'école, de l'incapacité de leurs parents à s'acquitter et à payer des frais scolaires. On imagine la catastrophe pédagogique que ça représente, non seulement entre l'élève, ses condisciples et l'enseignant, mais aussi entre les parents qui vont être stigmatisés, qui n'oseront plus aller à l'école, qui vont refuser, qui ne vont plus oser rentrer dans l'école parce qu'ils sont mauvais payeurs. Dans cette école à Anderlu, on dénonce ces pratiques et on tente de trouver des solutions. Nous, on a des enfants qui ne payent pas la garderie, on réclame aux parents, on essaie de leur proposer aussi un plan de paiement si jamais ils sont vraiment très en retard. Les enfants ne sont jamais pénalisés. En ce qui concerne les classes de neige, nous faisons aussi des activités sur le côté. Donc des activités comme de la vente de BIC, des choses comme celle-là, qui permettent de diminuer le prix. Selon la constitution, l'école doit être gratuite, mais les frais s'élèveraient à 1500 euros par an pour le primaire et le secondaire, selon la Ligue des familles. En maternelle, par contre, la situation semble s'améliorer. Le pacte d'excellence, en effet, fait une belle avancée pour les maternelles. Donc à partir de maintenant, dans l'enseignement maternel, il n'y aura quasi plus de frais autorisés pour les parents, sauf en ce qui concerne les sorties scolaires et un voyage scolaire sur les trois ans. Par contre, pour les autres niveaux, il y a encore beaucoup de travail à faire et on demande d'aller plus loin. La Ligue des familles demande la gratuité totale des frais pour l'enseignement obligatoire et l'interdiction de ces pratiques humiliantes sur les enfants en difficulté de paiement.